La Présidente, Monsieur le Haut-Rapporteur, l'Union Européenne et ses États membres dans mon pays, la France, peuvent avoir un rôle important dans le désarmement nucléaire. Cette force d'initiative est aujourd'hui cruellement défaut, alors que les accords de contrôle des armes nucléaires s'effondrent les uns après les autres et que le risque de détonation nucléaire voulu ou fortuite augmente. Les recommandations que nous donnons aujourd'hui aux conseils et aux représentants de l'Union sont donc d'une importance majeure. Nous pouvons rester en retrait et attendre que les politiques délétères des gouvernements qui détiennent ces arsenaux produisent des effets désastreux ou nous pouvons nous inscrire pour notre sécurité collective dans une démarche et un élan historique d'une initiative pour le désarmement. Le traité de non-prolifération de 1968 posait déjà l'obligation de négocier le désarmement. Pour soutenir pleinement son implantation, ce Parlement doit apporter son soutien clair au traité d'interdiction des armes nucléaires. A son adoption en 2017, certains disaient que ce traité qui fâche les convaincus de la puissance et de la désuasion nucléaire peinerait à entrer en vigueur. Aujourd'hui, son entrée en vigueur est éminente. Au sein de notre Union, l'Autriche, l'Irlande, Malte l'ont déjà ratifié et de nouvelles villes viennent le soutenir. J'entends certains parler de désarmement réaliste. Le seul réalisme dont je souhaite m'armer, c'est celui qui opte à protéger les citoyennes et les citoyens et à faire avancer l'objectif atteignable d'un monde libre sans menace nucléaire. Mesdames et Messieurs, je vous invite dix à soutenir les amendements intergroupes que je porte au nom du groupe vert afin d'assurer que ce rapport soit à la hauteur de sa mission. Je vous remercie. Je vous remercie.